Juve 0, Milan 3, grâce à des réalisations signées Dias, Rebic et Tomori, Milan enseigne une claque à la Juve à l'Alain Stadium. Le deuxième 3-0 suivi par les Bianconeri cette saison à l'Alain Stadium. La Champions League s'approche pour Milan, l'Europa League s'approche pour la Juve, la Ligue des Champions s'éloigne. Donc pour les Bianconeri, la vraie nouveauté et la vraie breaking news. En tout cas la sensation que les Bianconeri n'ont rien fait pour tenter de se qualifier en Ligue des Champions. à l'heure où j'en parle, les chances de qualification dans la célèbre compétition européenne pour les Bianconeri s'éloignent. Que dire de cette prestation, que dire de ce match, mis à part félicitations aux hommes de Pioli qui ont montré qu'ils avaient l'envie d'aller chercher, eux, une place en Europe. La Juve ne l'a pas faite, prestation calamiteuse. La Juve s'est même réveillée en fin de match parce qu'évidemment, comme vous le savez, il y avait l'importance de mettre ce but du 3-1 puisque Milan compte désormais 3 points officiellement, 6, plutôt virtuellement, on va dire, avec cette confrontation, donc avoir pris le dessus sur la confrontation directe. Donc Milan compte 6 points sur la Juve, virtuellement 3 en vrai. Que dire ? Que dire ? La Juve vivement la fin de saison. La Juve vit une saison quand même compliquée. Rien ne semble aller de l'avant. Et j'ai envie de dire même que Pirlo se complique lui-même les choses. Comment est-ce possible tenir presque 80 minutes de jeu d'Ibala sur le banc quand vous savez que Morata a été absolument fantomatique quand Cristiano Ronaldo lui-même a suivi Morata totalement, lui aussi fantomatique. Bref, animation offensive, là aussi fantomatique, catastrophique. Eh bien, le Connery a beaucoup plus tiré, mais c'est odieux aussi au fait de s'être réveillé en fin de match et surtout de ne pas avoir été dangereux. La Juve subit donc une véritable claque. Désormais, le classement est assez simple. La Talente est à 72, Milan à 72, Naples à 70, la Juve est donc à 69. Et donc hors course à la Champions League. Il va rester 3 matchs, Sassolo, Inter, Bologne. Je ne vais pas vous mentir, difficile d'être optimiste et difficile d'imaginer comment la Juve puisse aller chercher un résultat face à Sassolo qui lutte pour une place en Europe encore et face à l'Inter qui est champion, certes. Difficile d'imaginer comment la Juve puisse relever la tête. En tout cas, le signal aujourd'hui envoyé est très très fort. Les bien-conneries n'ont absolument pas l'envie d'aller chercher cette Champions League. Inutile de tergiverser avec ça. Donc félicitations sur ce côté-là à Milan. Peu de choses et surtout peu de joueurs à retenir dans mes tops. C'est très simple, je n'en mets qu'un seul, Matthijs de Ligue qui a selon moi été le seul au niveau, le seul qui a essayé un petit peu de bouger ses coéquipiers. Évidemment, inutile de parler du premier but qui est selon moi un gag absolument incroyable pour tous ceux qui ont joué dans FIFA. Les bugs FIFA vous ont certainement rappelé la position de Chesnik qui s'est fixée pendant 4-5 secondes sur Ibrahimovic. Assez incroyable. Après, certainement, le but de Diaz est joli, dur à mettre. Celui de Rebic du 3-0, il est encore plus qu'elle frappe de la part d'Inter Rebic. Mais en tout cas, la claque est aussi grosse que la Juve a encaissé. Donc 3 buts, mais surtout, est désormais quasiment assurée de plus disputer. La Champions League, la saison prochaine, il va espérer faire un exploit des biens conneries et surtout maintenant, désormais, défaut pas des autres puisque le destin n'est plus entre les mains des hommes de Pirlo. Et surtout, j'ai envie de dire, est-ce que la Juve peut compter sur les mauvais résultats des autres cette saison ? J'ai envie de dire non, puisque la Juve d'elle-même n'assure pas elle-même de son côté. Que dire aussi du futur de Pirlo ? Là aussi, c'est peut-être pas le moment d'en parler puisque pour moi, ça reste totalement fondé. Si vous ne virez pas Pirlo après Benévento, difficile d'imaginer qu'il sera viré actuellement. Beaucoup espéré après la Fiorentina. Honnêtement, je vais vous donner ma sensation. Je ne pense pas que Pirlo puisse être viré après une défaite 3-0 face à Milan. Vous allez me dire, mais ce n'est pas logique puisqu'aujourd'hui, il y a le réel risque. Oui, mais honnêtement, j'ai du mal à voir que la Societa va se séparer de Pirlo. Mais en tout cas, aujourd'hui, les choix de Pirlo sont comme de nombreuses fois cette saison totalement incompréhensibles. Comment un joueur comme Dybala, qui en 2-3 ballons touchés, a déjà mis plus de danger que toute l'attaque de la Juve, un milieu là aussi qui a tenté en première période de s'insérer, etc. Mais le milieu à deux est beaucoup trop faible. Cette équipe est techniquement beaucoup trop faible. Rien entre les lignes, rien du tout. La Juve a été totalement dépassée quand Milan a tenté d'accélérer. Quand Milan a accéléré le jeu, c'est-à-dire que la Juve a été complètement perdue. Milan a accéléré le jeu, notamment grâce à Brian Diaz. Et la Juve a totalement été perdue. Et donc, entre les lignes, rien, rien du tout. Weston McKinney était totalement photomatique. Mais là aussi, il y a ce problème dans la surface. Personne dans la surface. Comment, à un moment, seul McKinney était dans la surface. Morata et Ronaldo ne l'étaient pas. Bref, il y a énormément de problèmes. Inutile, évidemment, de faire les comptes le 9 mai. La saison va se terminer comme elle va se terminer. Très certainement en Europa League. Et avec une finale de Copa qui s'annonce bien évidemment clownesque au vu de la forme. De la talent de taille. L'envie montrée par les bien connus. En tout cas, désormais, vous savez ce qu'il reste à faire pour les bien connus. Remporter les trois matchs. Espérer les faux pas. Mais, 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 évidemment, comme vous le savez, la Juve qui n'a jamais enchaîné 4 victoires de suite. Désolé d'être défaitiste à ce point-là. Imaginez la Juve prendre 9 points sur 9 en allant affronter ça, soit l'OMAP et SAVIA. Mais surtout, en allant affronter l'Inter qui est largement au-dessus cette saison. En parlant de ça, aussi, bon courage. Et Ibrahim, on n'est ce qu'en rien de grave pour M. Zlatan au vu aussi de l'Euro qui approche avec la Suède. En tout cas, les bien connéris restent sur une lourde défaite. C'est sur la continuité de ce qu'on a pu nous proposer. Je n'ai même pas envie de dire ce mois-ci, depuis cette saison, en fait. Le futur de Pirlo, est-ce qu'il est en danger ? La bonne question peut se poser honnêtement. Je ne m'attends rien. Je n'attends rien de rien de ce côté-là. Puisqu'au moment où je vous parle, le maresme collectif est beaucoup trop profond. Pour tout remettre, évidemment, sur Pirlo. Ou pour tout remettre sur les joueurs, vice-versa. Il y a un groupe qui est totalement coupable de ça. Évidemment, demain, on fera un peu plus les comptes aussi. Peut-être à froid aussi du futur de la direction sportive qui risque aujourd'hui, 9 mai, de réellement sauter. Enfin, certains dirigeants risquent de ne plus être là. Je reste quasiment certain, en tout cas, que le futur de Paratici reste toujours un peu plus incertain qui aujourd'hui vient pratiquement signer son arrêt. Ce match m'a fait un petit peu marrer parce que c'est aussi le dernier 3-0 remonté mi par Milan face à la Juve à Turin datée de 2010. La Juve, voilà, fin d'un cycle. C'était en 2010 le dernier. Et bien, le premier démarre en 2021. Voilà, on retourne 10 ans en arrière. Mais en tout cas, la Juve a bien le niveau de 10 ans en arrière, voire un peu pire. En tout cas, les bienconneries, dans un marasme collectif totalement incroyable, ont enchaîné. Donc, une deuxième défaite 3-0 à l'Allian Stadium après celle face à la Fiorentina. En tout cas, défaite totalement méritée. La Champions League s'éloigne. L'Europa League s'approche. Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. En tout cas, difficile de parler optimisme du côté de la Juve. Félicitations aux hommes de Pioli. Est-ce que le futur de Pirlo est incertain ? Et en doute, je ne pense pas. Mais en tout cas, j'espère en tout cas qu'il ne sera plus l'entraîneur de la Juve. Basta, basta, ce marasme. Et c'est surtout ces matchs clownesques. Avoir surtout l'envie des bienconneries. Parce que les bienconneries ont montré de l'envie. Et ont montré qu'ils avaient envie d'aller en Champions League. Et bien voilà, la réponse a été montrée sur le terrain par un joueur milanais qui avait beaucoup plus envie. Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. vers la Juve et la Champions sans s'éloigner. Ciao, ciao.